Salut c'est Pierre pour mon coach de sax, aujourd'hui on va apprendre à faire un si bémol au saxophone, c'est parti ! Alors si t'as suivi mes autres vidéos sur les bémols, d'habitude je vous mets chante plutôt en dièse, mais là quand on me dit si bémol, je pense vraiment si bémol dans ma tête, sinon ça serait l'équivalent d'un... je fais pas de organe sur un clavier de piano en même temps pour pas me tromper, sinon ça serait l'équivalent d'un la dièse. Donc la dièse, tu peux le penser la dièse, ou tu peux le penser si bémol, moi je pense plutôt au si bémol, c'est plus simple pour moi. Donc c'est comme un si ici, mais tu le fais, tu descends un tout petit peu, un tout petit demi-ton en plus, donc tu penses d'un ton en plus, et là ça te fait un si bémol. Ou un la dièse du coup, moi je le pense plutôt au la bémol, je le pense plutôt au si bémol, après à toi de voir si tu préfères la dièse ou si bémol. Moi je me le dis que c'est un si bémol, donc ça c'est un si bémol médium. Après tu peux faire le si bémol aigu avec la clé d'octave. Et après ça va être la note la plus grave du saxophone, en tout cas du saxophone alto, ça va être le si bémol grave. Donc là il va falloir fermer tous les doigtés, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et là vraiment la note la plus grave ici, c'est avec le petit doigt, on va voir la note qui est le plus en bas. Donc ça c'est pas mal à retenir, c'est que la note la plus grave, c'est là où tu vas aller le plus en bas avec ton petit doigt. Et donc tout ça là, ça te ferait un si bémol grave. Donc si bémol grave ou la dièse. Voilà j'espère que cette vidéo t'a plu, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ! C'est parti !